Le lac Sua, au centre de la préfecture de Nagano, n'est pas un lac comme les autres. On raconte que, bien souvent, des dieux y foulent son sol lorsque celui-ci est encore gelé. La raison, c'est que des courants d'eau chaude circulent encore lorsque celui-ci est recouvert de glace, créant des dessins magnifiques à sa surface. Aujourd'hui sur les Rabilleurs, on vous parle de la nouvelle référence Grand Seiko SLGA 007, créée pour le 140e anniversaire de Seiko, dont le cadran s'inspire du fameux lac Sua, dont je vous ai parlé juste avant. Si vous avez bonne vue, vous avez remarqué au cours de cette vidéo que l'aiguille des secondes de cette nouveauté est figée. C'est normal, la montre est un prototype et malheureusement, elle n'est pas équipée d'un mouvement. L'entreprise Seiko a été fondée en 1881 par Kintaro Hattori, qui la dirigerait jusqu'à sa mort en 1934, il avait alors 73 ans. On retrouve toute la force tranquille de Grand Seiko dans cette nouvelle montre. Des aiguilles rainurées, des index épurés, un boîtier et son très beau polymiroir Zaratsu qui contraste à merveille avec le brossé des autres parties du boîtier. L'autre atout de cette très jolie montre, en plus de son cadran qui rappelle le lac Sua, c'est évidemment son mouvement, le calibre 9R à 2, présenté en 2021. Pour faire simple, un mouvement automatique Spring Drive et 120 heures de réserve de marche. Il faut s'arrêter deux minutes sur ce qu'est la technologie Spring Drive, c'est-à-dire qui mélange à la fois un mouvement mécanique et une partie électronique. Spring Drive utilise une technique fantastique de contrôle de la vitesse, et tout ça se fait avec l'aide de trois éléments. Un circuit intégré, un frein électronique et un cristal de quartz. Il faut retenir que dans une montre, il y a deux choses importantes. Tout d'abord, ce qui va conserver l'énergie et ce qui va réguler l'énergie. Pour conserver l'énergie, on a un baril avec un ressort à l'intérieur qui va se tendre, quand on va remonter la montre manuellement ou grâce au mouvement automatique, et qui en se détendant va libérer de l'énergie aux roues et après va permettre de nous afficher la seconde minute heure sur le cadran. L'autre partie, c'est la partie régulation de l'énergie grâce ce qu'on appelle aux organes réglants qui sont formés du balancier, de son spirale, roues d'encre et échappement. Et c'est en fait cette partie des organes réglants qui est remplacée chez Grand Seiko dans le mouvement Spring Drive par ce qu'on appelle le mécanisme trisynchro. D'un côté, l'énergie mécanique produite par le ressort moteur, de l'autre, l'énergie électrique créant un signal de référence. Alors finalement, qu'est-ce qu'on en pense, nous, de cette montre ? On retrouve tout ce qu'on aime chez Grand Seiko. Les finitions sont parfaites, l'évocation de la poésie japonaise via le cadran et via la texture un peu givrée du mouvement rendent cette montre assez dingue. Et ça parlera sûrement à beaucoup de personnes. On apprécie beaucoup le bracelet en acier qui vient s'intégrer très bien au boîtier. Le fermoir est discret, seulement on aurait apprécié davantage de chutes entre les cornes et le fermoir. Côté mécanique, toujours pareil, très précis, très technique. Donc franchement, pour ceux qui apprécient la couleur bleue et les évocations au lac japonais, c'est un vrai petit bijou. Pour tout le reste, comme d'habitude, les détails très très techniques et les très belles photos, c'est sur les rhabilleurs. Et surtout, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Les Rhabilleurs. Et un grand merci à vous, que vous nous suivez depuis de nombreuses années, ou depuis avant-hier seulement. Merci. Du fond du cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada